Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et que les trois premières vidéos vous ont donné envie de vous plonger dans ce nouveau volet de carnage, les règles de bataille. Mais ce nouveau livre, qui décrit toutes ces règles propres au format bataille et aux hostes, c'est aussi l'occasion de continuer à enrichir le jeu de base. Et pour cela, nous vous proposons un certain nombre de nouvelles actions et de compétences qui seront autorisées et valables en escarmouche comme en bataille, et que nous allons passer en revue dans cette vidéo. Il y a tout d'abord la préparation au combat. Voilà, la préparation au combat, c'est un nouvel état pour les safars. Il apparaît évident qu'un guerrier qui ne s'est pas totalement épuisé lors d'une passe d'armes est plus à même de continuer le combat et a moins besoin de reprendre son souffle. Et bien concrètement en jeu, lorsqu'une figurine se réactive, c'est-à-dire à partir de sa deuxième activation dans la partie, alors qu'il lui restait au minimum 2 PA ou plus non dépensé, et bien elle ne va pas totalement les perdre. Lors de leur prochaine activation, tous les safars dans cette situation auront le choix entre bénéficier d'une action marché gratuite supplémentaire, qui va s'ajouter et qui suit les mêmes règles que la marche gratuite classique, ou bien encore payer sa première attaque de l'activation 1 PA de moins, avec la possibilité d'effectuer une attaque gratuite si on le souhaite, puisque une attaque à 1 PA ne coûte plus rien. Alors attention, ça ne permet pas de dépasser 3 caractéristiques, juste de payer 1 PA de moins la première attaque, ou bien encore, ne pas utiliser ces 2 premières options. Attention, c'est un choix, on ne peut pas faire les 2, se déplacer 2 fois gratuitement et taper pour 1 PA de moins ensuite. C'est une petite règle qui change beaucoup la donne en partie, qui récompense la prudence tout en motivant les défenseurs à se battre malgré tout, elle a aussi l'avantage de dynamiser le jeu en augmentant la mobilité des figurines. Ensuite, nous avons le VATOU. Comme son nom l'indique, c'est une option supplémentaire quand la situation est critique et qu'il faut tenter le tout pour le tout. Un SAFAR peut décider de sacrifier tout ou partie des relances offertes par ses dés de maîtrise jusqu'à la fin de la partie. En contrepartie, il peut immédiatement réaliser une défense dont le nombre de PA est égal au nombre de relances sacrifiées. Le VATOU ne peut pas se cumuler à une dépense de PA, il ne modifie pas le nombre de dés que la figurine possède pour réaliser chaque action jusqu'à la fin de la partie, il la prive seulement de pouvoir relancer ses jets grâce à ceux qu'elle a sacrifiés. Il est réalisable tant que la figurine possède au moins un dé de maîtrise non sacrifié. En gros, c'est la possibilité d'avoir un dernier recours pour sauver sa peau quand on n'a plus de PA pour se défendre, mais ça doit à mon sens vraiment être une extrémité parce que les relances offertes par les dés de maîtrise à chaque tour, c'est quand même vachement bien. Alors quand on utilise le VATOU, on ne perd pas de dés. Un niveau 3 va continuer d'avoir 3 dés à lancer pour toutes ses actions. Ce sont juste les relances offertes par les dés de maîtrise sacrifiés qui sont définitivement perdus. Et bien sûr, on peut cumuler et ou combiner. Par exemple, je sacrifie un dés de maîtrise pour pouvoir faire une défense à un PA que je pourrais relancer avec un autre dé de maîtrise. Enfin, troisième nouvelle règle qui vient enrichir le mode escarmouche et le mode bataille, le PION. P-I-O-N, un acronyme pour Passage d'Initiative obtenu par le Nombre. Un PION peut être dépensé définitivement au moment où le joueur devrait activer une de ses figurines. Il remplace cette activation et c'est alors à nouveau à son adversaire de jouer. Il n'a pas d'influence sur les figurines en jeu, elles continueront de s'activer normalement après un PION. Il est possible d'acheter jusqu'à 3 PION lors de la phase d'adaptation du fer de lance, juste avant la partie, une fois que les fers de lance sont révélés. Cet achat n'est possible que si votre fer de lance est en infériorité numérique et de niveau à ce stade. Donc, moins de figurines, mais aussi moins de niveaux cumulés pour avoir le droit d'acquérir un ou plusieurs PION. Attention, on ne pourra cependant jamais dépasser le nombre d'activations adverses grâce au PION. Leur coût est incrémentiel, 5 couronnes pour le premier, 10 pour le deuxième et 15 pour le troisième. Dans le cadre d'une bataille, prenez en compte le nombre de safars qui composent l'host et le total de leur niveau, et non, séparément, fer de lance par fer de lance. Vous ne pouvez pas dépasser le total de 3 PION en mode bataille, même si le différentiel entre les host est bien supérieur. Rappelez-vous qu'on ne va de toute façon pas jouer toutes ces figurines. Lorsque je possède un PION, que je n'ai pas encore utilisé dans la partie, je peux à tout moment l'utiliser au lieu d'activer une figurine. Je rends tout simplement la main à mon adversaire, et c'est à nouveau à lui d'activer une figurine. Voilà pour les 3 règles les plus marquantes qui seront désormais valables dans tous les modes de jeu à carnage. Passons maintenant aux nouvelles compétences. Dans la vidéo précédente, on en a déjà découvert une, le Seigneur de guerre X, qui ne sera effectif qu'en mode bataille, et pour laquelle une liste de safars déjà disponibles s'envoie désormais dotée et renseignée dans le livre de bataille. Et bien c'est ce qui va se passer pour toutes les compétences que nous allons découvrir. Chaque fois, un ou plusieurs safars sont listés et sont désormais considérés comme possédant ces compétences sur leur carte de profil. La première, c'est BON X. Un safar de celle de cette compétence peut enjamber les obstacles de X toises de haut ou de long, ou des safars de stature strictement inférieurs à X. Sirga et l'avant-garde Karn niveau 3 acquièrent BON 4. Il n'y a donc aucun besoin pour elles de faire de test pour un BON jusqu'à 4 toises, en hauteur ou en longueur, ou pour enjamber un safar de stature 4 ou inférieure. Bien sûr, au-delà, on suit les règles habituelles. Empathie Un combattant ou une monture dotée de cette compétence permettra d'ajouter sa stature à celle de son partenaire en toutes circonstances. Réussite critique, charge, assaut, etc. Pas besoin d'en dire plus, c'est explicite. Enguerrand gagne Empathie rescapée, sa fidèle monture, un profil qui sera disponible plus tard. Indépendant Un safar doté de cette compétence n'est pas désorienté loin de ses alliés. Il s'activera et récupérera l'intégralité de ses points d'action normalement, même s'il est loin de son seigneur de guerre ou de son vassal. On avait vu plus en détail cette compétence lors de la détermination de la récupération d'EPA. Les safars suivants sont considérés comme possédant cette compétence sur leur carte de profil. Tous les personnages nommés, à l'exception de Ké le Sénéchal et Karl le Si chez les Karnes, Musque chez les Fangs, les avant-gardes chez les Karnes, les berserkers chez les Kérops, les exécuteurs chez les Fangs et les éclairs en mongos chez les Goons. Merci. Un combattant doté de cette compétence peut décider, lorsqu'il réussit une action qui inflige suffisamment de dégâts pour terrasser son adversaire, de ne pas lui infliger ses mêmes dégâts. En contrepartie, cet adversaire perd ses PA restants et en plus, il ne peut plus être attaqué ni récupérer ses PA jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Lors de sa prochaine activation, il ne pourra donc effectuer que sa marche gratuite s'il en a la possibilité. Cette compétence n'est utilisable qu'une seule fois par tour et quoi qu'il en soit, une seule fois par ennemi, par partie. Si le combattant qui subit la merci d'un adversaire est le dernier de son fer de lance ou de son host, la partie prend néanmoins fin à la fin du tour en cours. Le prince, Anguéran et les paladins chez les Carnes, le père de famille chez les Goons, Matisse et Gacker pour la guilde noire sont considérés comme possédant désormais cette compétence sur leur carte de profil. Riposte. Un combattant doté de cette compétence peut ajouter l'effet d'une caractéristique supplémentaire parmi celle qu'il a utilisée lors d'une défense à 3 PA, soit un total de 2 effets plus dégâts, ou bénéficier des dégâts et de l'effet de la caractéristique choisie parmi celles qu'il a utilisées lors d'une défense à 2 PA, soit dégâts et effets d'une unique caractéristique. Tarsac, chez les Kérops, est considéré comme possédant désormais cette compétence sur sa carte de profil. Rusé. Un combattant doté de cette compétence peut tenter d'améliorer sa défense après qu'il ait effectué son jet et les relances éventuelles. Il peut dépenser un PA supplémentaire pour ajouter un dé ou la valeur d'une caractéristique sans dépasser un maximum de 2 identiques, bien sûr, au total qu'il avait initialement obtenu. Si le résultat de l'attaque est alors égalé ou surpassé, elle est défendue et les dégâts et ou l'effet de la défense sont appliqués à la place de ceux de l'attaque. Les avant-gardes niveau 3 chez les Karnes, les Goulus niveau 2 et les Meneuses niveau 2 chez les Fangs, les Guerriers Mongos niveau 3 chez les Gounes sont considérés comme possédant désormais cette compétence sur leur carte de profil. Et enfin, dernière compétence nouvelle dans le livre de bataille, Sauvage. Un combattant doté de cette compétence ne peut pas résoudre d'action de scénario ni gérer les objectifs de scénario. En revanche, il bénéficie toujours du bonus lié à la charge et pas seulement lors de la première attaque de son activation. Voilà, nous venons de découvrir beaucoup de nouveautés. Je vous laisse digérer tout ça. N'hésitez pas à les utiliser dès maintenant lors de vos parties en attendant le KS et la sortie du livre de bataille. On se revoit très bientôt pour une vidéo qui va passer en revue la campagne en elle-même, les différents pledges, les différents add-ons qui seront disponibles et sans doute une partie des premiers stretch goals. A très vite, prenez soin de vous et rappelez-vous, cette bataille ne peut pas se gagner sans vous. Sous-titrage ST' 501